Bonjour et merci de votre fidélité. Dans le premier temps de parole, on reçoit Hélène Polosec, la conseillère départementale de Mamoudzou. Bonjour Hélène. Bonjour Anne Constance, bonjour Omauréz et Omauré. Merci d'avoir accepté notre invitation Hélène. Vous êtes la présidente du groupe d'opposition au conseil départemental. Une contribution qui a été soumise par le conseil départemental à la première ministre pour le conseil interministériel des Outre-mer. Vous en pensez quoi de ce travail ? Alors ce travail a été fait en collaboration avec l'ensemble des élus de Mayotte, parlementaires, conseillers départementaux, maires et conseillers municipaux confondus. Donc c'est un travail collaboratif où chacun a pu faire ses propositions. Y compris l'opposition ? Y compris l'opposition. Nous avons veillé à ce que ce document qui soit rendu ne soit pas juste une feuille remplie de constats, mais bien une fiche où on retrouve les demandes très clairement de Mayotte. Et même il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place au sein du conseil départemental où mon groupe est représenté par Elia Sirmanoufou et Maïmounati Moussa-Amadi. Donc vous êtes plutôt satisfaite des propositions ? L'affiche effectivement correspond dans sa globalité à l'ensemble des doléances. Maintenant il va falloir faire le travail derrière pour convaincre. Mais Hélène, quand on lit les propositions qui ont été faites, bon le constat on le connaît, on n'apprend rien quand on lit la partie constat. En revanche ce qui était intéressant c'était les propositions. Ça ne fait pas rêver. On n'ouvre pas une page sur l'avenir de Mayotte. On est dans la énième fois remettre ou reproposer de mettre les mêmes pansements sur les plaies. On n'esquisse pas le Mayotte de demain. On essaye d'éviter qu'on coule en fait. Pour l'instant c'est vrai qu'on est beaucoup sur du rattrapage. Maintenant c'est aussi à nous élus locaux de donner les orientations que l'on souhaite pour les politiques publiques futures. Une fois qu'on a réussi en fait à rattraper ce retard. Mais rattraper ce retard c'est le rattraper partiellement parce que je prends la convergence sociale qui est un énorme sujet qui touche l'ensemble des personnes qui habitent sur cette île. À partir du moment où elles sont ayant droit évidemment. On ne parle même pas de la retraite. On en est au rattrapage simple des cotisations, en tout cas des prestations qui ne sont pas contributives. Ce n'est pas très ambitieux tout ça ? Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris au moment de la départementalisation. Certains engagements qui n'ont pas été respectés. C'est vrai que nous on a demandé, en tout cas je n'ai pas vérifié si ça a été inscrit, qu'il y ait un calendrier précis pour le rattrapage de l'ensemble des droits sociaux des habitants de Mayotte. Sur la partie, et on en parlait en préparant l'émission, sur la partie qui concerne le positionnement de Mayotte dans son environnement, il y a effectivement quelques propositions qui sont faites, notamment vis-à-vis de l'Union des Comores, mais aussi vis-à-vis des autres pays, des autres îles, plus précisément de l'océan Indien. Et on fait allusion à la commission de l'océan Indien. Quand on lit la proposition, on ne va pas y arriver. À un moment, si on n'arrive pas à rentrer dans ces différentes commissions qui ne veulent pas entendre parler de Mayotte, moi je pense que c'est pourquoi pas créer de nouvelles instances de travail, tout simplement, où on ne sera pas mis de côté et traité comme des parias. Notre potentielle chance d'obtenir et de réussir à organiser les Jeux des îles en 2027, puisqu'on voit que Madagascar a beaucoup de mal pour l'échéance de 2023. Le spectre a été réduit et on sait qu'il y a encore des problèmes. La presse malgache commence à en faire état. Vous pensez qu'on a une chance d'obtenir les Jeux des îles en 2027, Hélène ? J'ai tendance à être optimiste, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne vois pas les préparatifs se mettre en place pour pouvoir accueillir ces Jeux en 2027. Maintenant, si d'un seul coup, tout le monde se réveille et qu'il y a un gros, gros travail qui est fait, mais ne serait-ce qu'au niveau des infrastructures hôtelières, on n'a pas ce qu'il faut. Clairement. Voilà. Je ne parle même pas des infrastructures sportives. Alors justement, il y a eu la SPL 976 devait être particulièrement responsabilisée sur les travaux de construction et de rénovation, parce qu'il y a les deux. Et je pense à l'Arlésienne, c'est-à-dire le stade de Cavani. Depuis le début du mandat, le vôtre, mais celui de Séni Benissa, rien n'a bougé. Et pire, c'est de pire en pire, en fait. C'est devenu un jardin public. Maintenant, il n'y a plus d'éclairage. La piste est toujours, pour l'athlétisme, est toujours... Et en plus, la majorité départementale a voté la construction d'un collège d'excellence sportive sur le parking de ce stade qui le déclasserait et ne pourrait plus accueillir les compétitions régionales. Donc effectivement, il y a beaucoup de problèmes au niveau des infrastructures sportives. Est-ce qu'on pourra accueillir les Jeux des îles en 2027 ? Je répète, moi, je n'y crois pas. Hélène, vous avez, je crois, sur le volet européen, une annonce à nous faire ce matin. Tout à fait. Donc on sait que l'Europe est une grande chance pour Mayotte et que Mayotte est une chance pour l'Europe. Et donc, moi, j'ai été sélectionnée pour participer au programme des jeunes élus européens. Donc c'est un groupe de travail rattaché au comité des régions. Donc le comité des régions, ça fait partie des différentes instances européennes. Pour revenir un peu, pour donner une explication très simple, parce que l'Europe, ça paraît très loin, ça paraît très compliqué. Donc on a le Parlement européen où siègent les eurodéputés. Il y a Stéphane Séjourné qui était sur ce plateau il y a quelques mois. Vous aurez Max Horville dans quelques jours. Il y a ensuite le Conseil européen. Je vois que l'information circule bien. Je ne peux rien faire en cachette. Je fais un petit peu de pub pour le modem. Il y a ensuite le Conseil européen où siègent les présidents des États membres. Il y a ensuite le Conseil de l'Union européenne où siègent les ministres, où sont discutées les différentes thématiques. Par exemple, il y a quelques jours, on retrouvait le Conseil de l'agriculture où notre ministre Marc Fénaud a discuté des nouveaux tenants et aboutissants des plans au niveau de la politique agricole commune. Et on retrouve ensuite le comité des régions. Et donc le comité des régions, c'est un comité qui est formé d'élus locaux, puisque la plupart des textes législatifs qui émanent de l'Union européenne ont un impact direct sur... Sur le fonctionnement quotidien de notre vie. Et donc ce comité des régions retrouve 329 membres qui siègent, donc 329 élus de toute l'Europe, et dont 24 Français. Et donc ces 24 Français ont choisi quels seraient les jeunes élus politiciens qui les accompagneraient pour donner leur avis sur les futures politiques publiques européennes qui seront mises en place. Et c'est une très grande chance pour Mayotte d'avoir été sélectionnée pour représenter non seulement notre petit territoire Mayotte, mais je serai aussi porte-parole de la France et de l'ensemble des territoires ultramarins et même des régions ultrapériphériques. Mais déjà, félicitations Hélène, mais est-ce que ça ne va pas vous faire déserter Mayotte ? Absolument pas. Il y a énormément de travail qui se fait en visioconférence. Donc on a les moyens aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies de pouvoir travailler sans forcément se déplacer. Moi, je suis toujours aussi engagée sur tous les dossiers maorais. Et c'est même l'occasion, en fait, de planter les couleurs de Mayotte au sein de ces groupes de travail et d'influence européens. Est-ce que ça peut vous donner envie d'être sur la liste Renaissance aux élections européennes qui vont arriver incessamment sous peu ? Dans un an, tout à fait. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a une autre élection qui va arriver avant, Hélène. Ce sont les élections sénatoriales. Et contre toute attente, on vous a vu, alors que vous venez de parler du MoDem, de Renaissance, donc on sait votre engagement pour le parti gouvernemental et derrière Emmanuel Macron. Et on vous a vu dimanche, bras dessus, bras dessous, avec Zaidou Davandaï, qui est donc candidat aux élections sénatoriales, investi par l'ILR lors de sa cérémonie d'investiture. Alors c'est vrai qu'au-delà du fait que la photo était très jolie, on ne comprend plus rien. Pour dire très clairement les choses, moi j'ai un candidat, et vous l'avez très bien dit, c'est le sénateur Tani. Je vous l'ai dit, on ne l'a pas encore dit là ! Voilà. Que ce soit très officiel, mon candidat, c'est le sénateur Tani. Il s'est démarqué par ses capacités. Il a fait briller Mayotte en siégeant dans les postes les plus prestigieux au sein du Sénat. Il a été vice-président pendant trois ans. On nous l'envie dans d'autres régions. Ses travaux sont étudiés dans les universités de droit. Moi j'estime qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mayotte a besoin d'un sénateur de ce standing, et donc j'invite l'ensemble des grands électeurs à se joindre. Je ne veux pas faire la campagne du sénateur Tani, mais vous pouvez rajouter aussi son assiduité. Tout à fait. Parce qu'il est toujours présent à toutes les séances de travail qui concernent Mayotte, qui sont rediffusées en visio, je les regarde presque tout le temps, et il est toujours là. Toujours là, toujours apporter les doléances de l'ensemble des territoires ultramarins, mais bien évidemment de Mayotte. Et donc pour moi ce serait une très grave erreur de ne pas le reconduire aux prochaines élections sénatoriales. Mais alors c'était une erreur de vous voir accompagnée ? Vous passiez par là, vous avez fait des bisous à vos camarades ? Alors, pour ces élections, moi j'ai deux voix. Et donc si la voix de la raison, celle qui ne fait aucun doute, va au sénateur Tani, je suis une enfant de Mamoudzou, et mon cœur, donc la deuxième voix, la voix du cœur, mon cœur me porte à soutenir Mamoudzou. Et donc voilà, il y a plusieurs candidats de Mamoudzou, et les tractations continuent pour ces élections-là. Cette deuxième voix, elle n'est pas encore actée définitivement, mais en tout cas, moi, mon candidat, c'est le sénateur Tani, et on verra la suite. Oui, mais enfin bon, on verra la suite. Alors, faisons de la politique fiction. Bien sûr. En théorie, je dis bien en théorie, parce qu'on dit ici et là qu'il aurait renoncé, mais Hassan Abdallah, qui est de Mamoudzou aussi, et qui appartient à la majorité présidentielle, et sénateur sortant, il est investi par Renaissance, il est de Mamoudzou. S'il est candidat, vous faites quoi, Hélène ? Il n'est pas candidat, mais s'il est candidat, je ferai comme pour l'ensemble des candidats, je les recevrai, j'écouterai quelles sont les propositions, et ensuite je ferai le choix que je pense le plus sage et le meilleur pour Mayotte. La prochaine étape pour le Conseil départemental, et pour vous, c'est laquelle ? Il faut déjà passer cette étape du SIUM. C'est début juillet, je crois, le 5, me semble-t-il ? Je n'ai plus la date exacte, mais c'est une première étape très importante, et ensuite, parachever tout le travail qui est fait au niveau de la départementalisation et des compétences régionales qu'il faut réattribuer au Conseil départemental de Mayotte. Le vice-président Velou a annoncé le 1er juillet une interruption des services de la PMI pour les non-assurés sociaux. Les géants s'approchent grandement, nous sommes le 15 juin. Le président Benissa a dit ici même qu'il y avait une convention peut-être en préparation, mais que le papier n'était pas encore sur son bureau. Si les PMI ferment pour les non-assurés sociaux le 1er juillet, quelle sera la position du groupe que vous présidez ? Moi, la loi empêche le président de faire tout et n'importe quoi. Voilà, commençons par là. Maintenant, si la convention est sur le bureau du président, tant mieux. La charge des non-assurés sociaux ne sera plus entièrement sur le dos des contribuables maorais et du Conseil départemental, mais seront aussi à la charge de l'État. Et donc, si cette convention est là, on peut continuer de travailler. Vous, vous êtes opposé au fait que les PMI ferment pour les non-assurés sociaux ? Il faut que l'État accompagne davantage le Conseil départemental sur ces questions de PMI. Maintenant, si les non-assurés sociaux ne sont plus accueillis au sein des PMI, ils pourront toujours être accueillis ailleurs. Donc, dans les services de l'État, Jacaranda et autres... Il y a déjà un peu d'embouteillage. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, on ne peut plus demander au Conseil départemental de porter seule cette charge. Merci beaucoup Hélène Polossac. À bientôt. À très bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada